Et confiance, crois en moi. Les détenteurs de l'autorité politique sont dans nos sociétés une élite particulière séparée des autres élites sociales et recrutées selon des procédés tels que des petits hommes, petits au point de vue fortune et au point de vue social, peuvent exercer de grandes fonctions. Présidentiel, c'est important. Voilà. Et confiance, je suis là. Et il propose diminuer la durée du temps de travail, réguler les stocks de monnaie en circulation et les volumes des crédits ou encore de limiter légalement le prix des marchandises qui, à cause des monopoles et des cartels, se dérobent de fait aux lois de la libre concurrence. Fin de citation. Si je comprends bien, il demande à la puissance étatique de mettre en place une régulation garantissant les possibilités d'une concurrence équitable. Limitez les dégâts. Walmart, Walgreens Boots, à Baku, Spirit Airlines. Les sociétés modernes comportent une politique où la rivalité entre les individus, entre les groupes, non seulement est permanente, mais au moins en Occident, est ouverte. D'où une nouvelle caractéristique frappante des régimes modernes. Les régimes modernes, au moins en Occident, sont des régimes qui acceptent en permanence leur remise en question. Et donc, aujourd'hui, le monde entier, le monde libre, doit agir ensemble. Et puis, la société civile, qui doit être informée, parce que sinon, on n'a aucune garantie que l'État va faire ce qu'on attend de lui. Et donc, il faut qu'il y ait, ce qu'on appelle en anglais, un watchdog, qui est la société civile. Mais pour ça, il faut une société civile qui dispose des outils de raisonnement, d'informations. À l'échelle mondiale, aujourd'hui, il faut s'imaginer qu'il y a Poutine le méchant et les gentils européens. Les deux tiers de la population mondiale, dont la Chine, l'Inde, quasiment toute l'Afrique, quasiment toute l'Amérique latine, vivent dans des pays qui ont choisi de ne pas suivre les sanctions contre la Russie. Si on dit que l'enjeu, c'est le bloc occidental contre la Russie, on est foutus. L'enjeu, c'est qu'il n'y ait plus de bloc occidental, qu'il y ait un bloc de solidarité mondiale, anti-autoritaire et proclimatique. Et ça, c'est pas l'Occident. Enfin, si on dit que c'est l'Occident, on est complètement coincés. Mais est-ce que ça suffit ? Est-ce que ça suffit de faire de la bonté émotive, comme ça, de la bonté affective, de la bonté... Est-ce que ça suffit ? Sous-titrage Société Radio-Canada